on va se poser des questions des questions fondamentales va réfléchir à savoir ce que tu es est ce que c'est un ensemble divisé ou ce que tu es est un tout c'est une question fondamentale pour se comprendre comprendre ce qui se passe dans toute la vie humaine on s'est donné d'être ce que l'on pense et ce que l'on pense a pour nature de nous diviser la pensée divise donc est-il bon de dire que ce que nous sommes est un ensemble indissociable ce que tu es n'est pas quelque chose de divisé ce que tu es est le tout le tout indivisible mais parce que tu te divises tu te retrouves à être fragmenté et qui a fait ça et bien c'est parce que tu as vécu une vie cette vie tu la remémore et ce que tu remémore tu t'identifie avec et cette chose à laquelle tu t'es identifié n'est plus ce qu'elle était elle est ce qu'elle fut et tu t'identifie à ça et après ces millions d'années de l'existence humaine on s'est fragmenté chacun regarde ce qui il est dans la forme qu'il a acquise en fait tout ce qui se passe en réalité n'est pas divisé ce que tu es c'est un regard qui voit le tout sans division mais comme tu t'es identifié avec ces choses alors tu vois les choses dans un petit enclave tu ne vois pas le tout et tu crois que ça c'est ta vie et ta vie elle est limitée à ton petit monde tout ce que tu sais tout ce que tu as appris et c'est ça la grande difficulté pour chacun d'entre nous c'est que nous ne savons pas regarder autrement que à travers ce que nous avons acquis parce que nous sommes identifiés à ça mais en réalité si tu es le tout si tu es un seul ensemble indissociable quel serait ton regard si tu abandonnes ces pensées qui t'a divisé ces façons de voir ces schémas de pensée qui te qui se répètent à à travers les âges qui serais tu si tu n'étais pas cela tu t'es identifié donc tu te retrouves prisonnier prisonnier de quelque chose qui n'est pas toi et tu te fais croire être cela je suis étudiant je suis amant je suis français je suis ceci je suis cela et ensuite tu es confus tu ne sais pas tu sais plus l'origine parce que ce que tu es c'est la sauce de tout ça tout ce que nous sommes chacun d'entre nous est venu de la sauce donc tout est nous mêmes nous sommes tout ça mais en fait le problème c'est que tu le vois pas avec un oeil qui vient du tout tu le vois avec un oeil qui est divisé fragmenté et tu ne vois plus rien d'autre que l'environnement dans lequel tu t'es configuré que tu t'es formaté que tu t'es donné d'être et à ce moment là tu ne sais pas tu ne sais pas que toute la grandeur qu'il y a et ce que tu es parce que tu as peur tu as peur de quitter ce lieu inconfortable que tu t'es fabriqué tu vois et en fait tu t'es identifié à ce cet environnement cette enclave cette forme dans laquelle tu vis et tu te donnais tu t'es donné d'être le personnage qui vit cela c'est bien bien c'est toi aussi tout ça nous sommes tout ça tout ça c'est nous mêmes mais de manière divisée ça veut dire que on n'a plus le regard de l'ensemble on a le regard divisé on compare on juge donc ce que l'on voit est limité toute la connaissance que tu as acquise les résidus de tout le passé que tu as récupéré est devenu ce que tu es tout ce que tu penses s'est transformé en ce personnage que tu te donnes d'être mais ton regard il est divisé tu ne vois plus le tout comme un seul ensemble tu vois le tout à travers la fragmentation de ce que tu es devenu parce que tu as pris ce que tu étais à la source tout ça c'est venu dans l'instant là maintenant et cet instant tu interprètes ce qui a été tu n'es plus celui qui vit l'origine tu interprètes tout le temps ce qui a été pour pouvoir être celui qui est là et celui qui est là n'est plus vrai il est seulement le résidu du passé tu vois que cet ensemble ne peut pas être divisé pour être fragmenté donc il n'y a pas lui là-bas et moi ici il n'y a pas le chinois le malbar le français le l'italien il y a juste un ensemble homogène qui ne peut pas être divisé mais ta tête quand tu dis je suis français je suis américain je suis ceci ou cela tu as cette impression que tu es séparé il y a quelque chose qui fait en sorte que tu n'es pas ce que l'autre est puisque tu t'es identifié à ce que tu penses donc la pensée on peut bien comprendre que la pensée elle divise c'est la pensée qui nous divise les uns des autres c'est ce qu'on pense c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on se donne d'être qui nous divise des uns et des autres parce qu'il n'y a pas de division c'est impossible mais la pensée te fait croire ce que tu penses devient des schémas tout fait et on le refourgue à la génération suivante et tout le monde continue à faire perpétuer cet état d'esprit où il y a mon pays ma voiture mon enfant chacun se sépare les uns des autres et en fait tu ne connais pas vraiment ta vraie nature parce que tu ne vois pas la vie à travers ce que tu es pour de vrai tu vois la vie seulement à travers ce que tu as gagné du passé de tout ce qui a été vécu et tout ça c'est mort donc le vivant c'est seulement quand l'ensemble entier constitue un mouvement ce que tu es c'est le mouvement de l'ensemble et cet ensemble n'appartient pas au passé ni au futur il se fait là maintenant donc se reconnecter à ça pour l'être humain qui a eu l'habitude de se séparer des uns et des autres pour se séparer de tout ce que la vie elle est dans son ensemble c'est la chose la plus difficile et tout réside là dans cette grande question comment fait-on pour revenir à soi être présent et être cela et ça veut dire que tout ce que tu as vécu est à remettre en cause et est-ce que tu es prêt à remettre ça en cause c'est ça la difficulté de chacun d'entre nous c'est que nous ne sommes pas prêts à abandonner ce que nous avons établi comme étant une réalité tu vois et tout ce que tu as établi et bien c'est quelque chose qui est divisé fragmenté et c'est pour ça que nous vivons tous pour la plupart je dirais dans la confusion dans le déchirement dans l'envie d'exister à travers ce que nous avons fabriqué et alors que tout ça c'est un leurre ce n'est pas une réalité donc ce que tu es c'est l'origine 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 de ce qui coule de ce qui est vivant là maintenant c'est pour ça qu'on parle souvent dans ce monde du moment présent du moment où tout se passe pas du moment présent que tu es là maintenant parce que ce que tu es là maintenant présentement c'est tout le paquet d'histoires que tu as ramené avec toi donc tu es présent avec toutes tes histoires et dans cette présence là ben tu concoctes et tu envoies tout ça dans l'espoir en espérant que ce sera mieux on parle pas de ce moment présent là on parle de moment où tu as laissé tomber tout ce que tu sais et que tu n'attends rien d'autre rien rien de ce que la vie sera en fait tu ne te donne plus d'être la vie que tu aimerais avoir alors à ce moment là il y a une fin de la division la division n'existe plus la division reste dans l'illusion elle se perpétue dans l'illusion mais si tu es embarqué par l'illusion et bien tu ne vas pas regarder la vie avec la réalité et la réalité c'est que tout est un seul ensemble et quand tu vois la vie tu ne vois plus en disant ça c'est l'américain ça c'est mon pays tout ça tu ne vois plus comme ça tu vois la vie comme une perception de l'ensemble qui ne peut pas être divisée puisque toutes ces divisions là c'est ce que tu es aussi donc si tu divises ça ça veut dire que tu n'es plus dans le vrai tu es seulement identifié à une particule microscopique de ce que l'ensemble est tu es divisé donc tu ne vois pas la vie avec cet oeil qui n'a pas de division donc est-ce que tu peux revenir sur tes pas et accepter de ne plus être fragmenté et de regarder la vie avec un autre oeil l'oeil de celui qui est vraiment là de la vie parce que ce que tu es c'est la vie c'est vivant c'est un instant vivant qui coule et ce qui coule là elle est la présence de toi-même cette présence elle regarde le monde et ce qu'elle voit cette présence là c'est l'ensemble il ne le voit plus comme étant divisé donc quand tu vois tout à partir d'un oeil qui ne divise pas alors l'ensemble est restitué tu vois l'ensemble est restitué il n'y a plus de friction avec la division qui s'est créée il n'y a plus de division et ça c'est la liberté de ce que tu es vraiment la liberté d'être c'est d'être celui qui existe vraiment celui qui voit les choses dans son entièreté c'est ça que tu es et donc dans cette enclave là tu te sens prisonnier là-dedans parce que tu te donnes d'être ce que tu es mais de manière limitée complètement limitée alors que ce que tu es est l'ensemble mais tu regardes avec l'oeil de celui qui est divisé celui qui s'est identifié à la chose et la chose regarde le monde avec méfiance parce que il croit que il doit exister comme ça il croit que je suis français je suis grand je suis fort je suis riche je suis faible je suis pauvre je suis ceci je suis cela il croit être ça mais c'est pas ce que tu es ça c'est le regard fragmenté dans la forme dans laquelle tu t'es positionné et tu regardes la vie à travers ça donc se libérer de ça ça veut dire regarder la vie d'une autre manière ça veut dire abandonner cette structure ces modes de vie que tu as acquis comme étant réel et ça il y a beaucoup de choses à méditer là-dessus parce que nous sommes tous prisonniers de ça nous avons tous été formatés donc on peut en parler entre nous nous les êtres humains il y a personne qui doit se montrer au-dessus de tout ça parce que nous sommes tous des êtres humains nous avons compris tout ça et celui qui dit qu'il est spirituel qu'il est arrivé quelque part alors il se il est encore dans sa petite bulle en train de s'améliorer dans sa petite bulle dans son petit enclave et il croit que son enclave est devenu extraordinaire extraordinaire mais cette enclave ne peut pas être libéré cette enclave ne peut pas s'étendre elle est limitée elle sera toujours limitée donc c'est celui qui est dans l'enclave qui doit se libérer de l'enclave et non pas que l'enclave puisse être améliorée c'est la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs on est dans notre prison autour de nos murs et on met des images de liberté qui représentent la liberté et nous disons finalement c'est bien ici parce que nous avons l'image nous avons la compréhension de tout ça mais en fait tu n'es jamais libre tu peux croire que tu es libre autour d'images de la liberté tu te fais des situations avec des images et tu te crois être libre mais là il est question de que toi tu réalises que tu es en train de faire ça et que tout ça c'est faux c'est limité de toute façon à force de le faire tu vas t'apercevoir un jour que tu es quand même encore dans la même situation tu es en prison tu es emprisonné dans ton petit enclave limité donc de voir la vie autrement ça veut dire de de s'élever au dessus de ce que tu es devenu c'est à dire regarder voir accepter de voir les limites accepter de de ne pas espérer que quelque chose viendra accepter ça parce que l'espoir fait vivre justement cette illusion l'illusion qu'il y aura quelque chose donc accepter cet espoir que cet espoir c'est un leurre accepter de ne plus espérer d'être arrivé à un moment dans ta vie où tu acceptes de cesser de courir après l'illusion pour pouvoir croire que tu peux t'étendre alors que tu es limité tu ne pourras pas sortir de cette limite peu importe ce que tu fais peu importe comment tu penses peu importe où tu es arrivé dans tes pensées toute l'intelligence que tu peux avoir va être limité et là on dit que ce que tu es n'est pas ça donc il faut que tu acceptes que tout ce que tu vis là n'est pas une réalité la plupart d'entre nous à force de résister à ça parce que la vie elle-même même ce que tu es pour de vrai est toujours en train de titiller la limite de ce que tu penses être donc tôt ou tard tu vas être tellement dans la douleur de ne pas être libre que tu vas commencer à te pencher sur le problème donc c'est cette question fondamentale qu'il faut se la poser à chaque instant de nos vies qui suis-je quel est mon regard sur le monde est-ce que le regard que j'ai c'est une réalité ou c'est quelque chose que je me suis donné d'avoir et ce que tu te donnes d'avoir c'est la limite et tout ça ça crée dans ce monde beaucoup de divisions parce que nous sommes divisés et chacun regarde midi à sa porte et c'est pour ça qu'il y a toutes ces disputes ces rivalités ces batailles ces guerres parce que nous croyons détenir quelque chose qui est essentiel donc si tu réalises que cette chose essentielle que tu as qui sont justement tes péchés mignons tout ce que tu aimes regarder pour pouvoir continuer à exister comme ça tout ça ça doit être abandonné que tu aimes ou pas c'est quelque chose qui est faux et c'est justement quand tu vois le faux que justement ce regard qui est immense se fait connaître donc tu vois les choses autrement tout d'un coup parce que tu as accepté que ce regard que tu as est limité mais est-ce que tu peux accepter ça est-ce que tu peux en venir à là dans ta vie où tu t'arrêtes assez longtemps pour méditer là-dessus pour voir que c'est pas vrai toute l'insatisfaction que tu as demeure dessus parce que cette insatisfaction que tu as te montre tes limites mais toi dans ta dans ta course tu veux dépasser l'insatisfaction tu cherches toujours quelque chose pour éradiquer l'insatisfaction tu ne veux pas aller profondément dans l'insatisfaction pour savoir que il y a la limite et toucher à la limite c'est quand tu touches la limite de ce que tu t'es donné d'être que se révèle à toi ce qui est vrai ce que tu es et ce que tu es est un ensemble où tu ne peux pas diviser le regard la perception elle voit l'ensemble le tout comme un seul tout sans diviser tu acceptes tout petit, gros, riche, maigre tout ça tu les prends dans tes bras parce que ton regard c'est ça vient la source de tout ça ça vient de ce regard qui est libéré de la division c'est parti ça vient de ça rien tout il y a qui est un état qui est avec